bonjour et bienvenue dans cette vidéo je suis Mathida Moutoussamy et voilà une vidéo pour parler un petit peu du traumatisme et se questionner sur ces nouveaux mots paradigmes qui sont en train d'être posés en sachant que nous dans la sphère française aussi on est très en retard par rapport à ces questionnements là donc peut-être pour remettre du contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas moi j'étais victime de très nombreux traumas dans mon enfance avec incestes de très nombreux déplacements humiliation enfin bref j'ai un gros gros paquet donc ça fait j'ai travaillé pendant des années avec des psys du coup psychiatre psy canal psy canaliste psychothérapeute et psychologue voilà j'avais vraiment beaucoup de choses à travailler et je continue encore à l'heure actuelle donc ce sont des questionnements qui sont voilà j'ai commencé à déterrer en étant très jeune en m'intéressant d'abord à mon cas et puis au fur et à mesure que j'ai avancé je suis tombée sur les aspects structurels notamment pour l'inceste en particulier sur le fait que voilà c'est pas quelque chose qui m'est arrivé c'est quelque chose qui est structuré dans la société et qui arrive à tout un tas de personnes et notamment avant pas mal de filles ou qui deviennent des femmes du coup qui vivent qui vivent avec ça et donc dans mon métier en tant qu'énergéticienne elle c'est un gros volet du coup à travers tous les images du féminin sacré et divers stages que je peux proposer bien que je ne le nomme jamais mais c'est vraiment très clairement autour de retrouver la souveraineté retrouver l'empuissancement réactiver le chakra sacré on est sur des biais qui travaillent je ne prétends pas à ce que ça apporte la guérison parce que vraiment j'invite à travailler sur différents plans mais en tout cas à mon sens voilà qui peuvent aider et je trouve aussi important de dire que c'est important d'aller voir les psys les psys qui vous correspondent il ya vraiment différents psys comme j'ai nommé tout à l'heure qui permettent de comprendre parce que c'est très important de mettre à mon sens une forme de compréhension est ce qui m'arrive même sur la notion de traumatisme à l'heure actuelle parce que du coup je trouve que c'est problématique parce que ça a tendance à évacuer la notion de de compréhension justement à travers les nouvelles approches du traumatisme déjà le mot est récent le mot trauma le terme syndrome post traumatique est récent et à travers je vais citer trois grands noms donc les nouvelles approches du trauma et à travers les réponses au trauma de ce qu'on appelle le somatic expériences signe un travail somatique en français qui commence à arriver petit à petit en france on va dire je vais citer deux grands noms sur la sphère anglo-saxonne peter levin et gabor maté en france on a boris linux syrony qui est la personne la plus connue donc déjà c'est important de noter ce sont des personnes ce sont des hommes ce sont des personnes blanches aussi également parce que ça va définir aussi certains biais pour avoir lu plusieurs a pris le temps de lire pas mal de leurs bouquins j'en ai un sous la main j'ai pris j'ai pris j'ai les gribouillés dans tous les sens il ya des choses moi qui me questionne déjà si je comprends ce qu'ils si je confronte leur théorie à moi mon expérience ça ne colle pas il ya déjà pas mal de choses pardon qui ne rentre pas dans le cadre et au delà juste voilà d'un point de vue réflectif et réflexif et juste logique il ya des choses qui me semblent questionnables en tout cas voilà donc je vous mettrai les liens peter levin gabor maté boris léronique si vous connaissez pas je pense qu'en france tout le monde connaît boris léronique ça va mais pour avoir lu leur livre il me semble qu'il ya quelque chose d'assez flagrant et il ya un lien en commun avec les trois c'est que les trois ont une histoire de traumatisme dans l'enfance en lien avec la seconde guerre mondiale et ils ont tous les trois une approche qui est très orientée sur la résilience on va guérir et qui ne se questionne pas sur l'origine du problème c'est à dire que dans dans le trauma on va régler le problème et c'est comme ce que fait la médecine à l'heure actuelle c'est que on va s'attaquer on va s'attaquer aux symptômes pour le faire disparaître sans se questionner sur qu'est ce qui a fait naître le ça le symptôme et c'est vrai que pour avoir lu alors je schématise certainement mais leur approche du trauma me semble vraiment très orienté sur ok on va chercher la solution on va résoudre un problème on se questionne pas sur sur la cause et la cause me semble être beaucoup présenté comme genre une catastrophe naturelle on sait pas pourquoi ça arrive c'est un truc qui arrive quelque chose de très très fataliste et je trouve que si on met en lien avec leur histoire personnelle chacun chacun différente avec la seconde guerre mondiale ce sont des gens qui jeûne sont confrontés à une seconde guerre mondiale on comprend pas les tenants l'aboutissant qu'est ce qui fait qu'on déclenche quelque chose d'aussi horrible pourquoi on a laissé faire ces choses là voilà on a l'élément de comparaison à l'heure actuelle il ya un génocide qui se passe en palestine et on est tous impuissants face à la situation à qu'est ce qui s'est passé voilà comme comment on a pu emmener autant de gens en camp de concentration travail forcé enfin voilà tout ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale et qui est beaucoup trop long à détailler ici et et je trouve ça intéressant parce que moi j'ai cette orientation j'ai formation en histoire j'ai été professeur d'histoire géographie je m'intéresse beaucoup à ça et quand on creuse cette notion de dire que les guerres sont inévitables est ce qu'on apprend à l'école bon voilà la guerre 14 18 il ya un assassinat à saïa rayevo puis après il ya le jeu des alliances etc c'est une vision extrêmement simpliste c'est pas faux mais c'est extrêmement simpliste parce que à chaque fois dans des guerres il ya des gens qui ont des intérêts à déclencher des guerres c'est vrai en première guerre mondiale c'est vrai la seconde guerre mondiale c'est vrai sur les dernières guerres toutes les guerres depuis la seconde guerre mondiale qui ont été déclenchés il ya des intérêts américains dedans c'est un peu tabou de dire ça c'est on va me dire j'étais complotiste mais non même le gouvernement chinois est capable de dire de dire ça parce que c'est factuel c'est factuel quand on recherche parce que du coup il ya beaucoup de documents déclassifiés maintenant et on sait que à chaque fois en termes les influences et des systèmes services secrets pesait sur sur la question et parce que c'est des choses qui nous on a du mal à comprendre certaines on a du mal à comprendre le réel si on prend au jour d'aujourd'hui on est en 2024 est ce que vous comprenez comment l'union européenne fonctionne on est peu nombreux à connaître les rouages réels des pouvoirs décisionnaires au sein de l'union européenne dès qu'on est dans des et on est même au 2024 on est plein à pas comprendre le système monétaire international tel qui fonctionne aussi aujourd'hui pourquoi il y a des monnaies qui sont en train d'évaluer on n'est pas très très connecté à ça nous parce que si on est avec l'euro il ya plein de pays qui sont en train de qui ont leur leur monnaie qui chute et qui sont eux peut-être plus au courant de comment ça fonctionne un petit peu tout ça et qui dit la monnaie n'est pas une énergie c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus complexe que ça c'est un système structurel organisé appuyé sur la finance et donc dirigé par les plus gros pouvoirs financiers à l'heure actuelle blackrock etc voilà je rentre pas dans les détails c'est un sujet à part entière il ya des gens qui sont beaucoup plus qualités que moi sur cette question là donc tout ça pour dire que il ya une vision un petit peu simpliste il ya vraiment quelque chose de l'ordre de l'impuissance à se dire voilà il ya une guerre qui s'est passé on n'y peut rien et c'est comme ça on va juste s'occuper de voir voilà comment on se relève et comment on gère ça oui peut-être qu'il faudrait parce que moi je trouve ça plus intéressant d'aller plus loin sur la question de dire ok pourquoi pourquoi est-ce qu'on déclenche des guerres et bien sûr tout le monde n'aura pas la même réponse parce que voilà est ce qu'un conflit ne peut pas être réglé autrement qu'en envoyant des personnes qui n'ont pas forcément décidé d'y aller batailler contre d'autres personnes qui n'ont pas forcément décidé d'y aller parce que c'est les pouvoirs décisionnaires voilà pour des personnes qui s'entretuent voilà il ya une personne décisionnaire il ya tout un tas de lobbies derrière qui font que on envoie des gens les soldats voilà la chèque qui sert de charakénon sur le terrain pour les gars donc je reviens à mon sujet le trauma pourquoi je parle les guerres parce que c'est soldat du coup et ce sont les vétérans de la guerre du vietnam qui en s'organisant collectivement ont fait reconnaître les premiers la notion du syndrome post traumatique donc avant de parler trauma et de développer la notion de trauma telle qu'on la connaît à l'heure actuelle c'est la reconnaissance des symptômes eux qu'ils avaient un du coup donc on a nommé syndrome syndrome post traumatique du coup comme anglais on a c'était en anglais bien évidemment au début et on a modifié ça on a modifié ça après donc cette pensée là se structure après la guerre du vietnam après tout ce qu'ils ont vécu les soldats sur ce terrain là et avec une deuxième étape avec la guerre du golf où on va commencer à développer des techniques de résolution le post guerre du vietnam c'est déjà ok on reconnaît que les personnes qui ont été envoyés au front reviennent traumatisés du coup évidemment c'était carrément cas à la seconde guerre mondiale mais on donc à la première guerre mondiale on a parlé des gueules cassées mais la santé mentale n'était pas ou n'était même presque pas un questionnement et dans cette notion aussi dans cette notion viriliste d'une certaine manière on n'avait pas le droit il fallait faire genre tout va très bien on a gagné on est sorti d'affaires et je pense que les anciens combattants n'avaient pas trop d'espace pour pouvoir parler comme les anciens personnes qui sortaient des camps de concentration on passe à autre chose on fait qu'on fait comme si le premier il est réglé donc je reviens donc ça se structure post guerre du vietnam on commence à vous poser le mot ont posé le mot et ça c'est très important à comprendre parce que le mot syndrome post traumatique il a pu être posé après la guerre du vietnam parce que les anciens combattants se sont organisés c'est à dire qu'il ya un mouvement politique ils se sont mis à parler entre eux et du coup ils ont fait valoir leur discours donc on rentre dans un discours politique pour faire valoir pour qui parce que du coup le l'enjeu était l'indemnisation aussi bien entendu dans le contexte dans le contexte américain donc deuxième étape le mdr est créé après la guerre du golfe dans dans les structures de l'armée britannique et se rendre compte que ça fonctionne assez bien et ça va après sortir du champ de l'accompagnement post guerre pour les soldats et donc ça va se développer petit à petit et donc voilà je repose ça que ces trois personnes boris cérulnik peter levin garbord mathé qui sont vraiment on va dire des fers de lance de ces mouvements là du trauma du somatique espérance signe et de comment on crée ça voilà me semble beaucoup poser une forme de déterminisme ou d'inéluctabilité aux choses qui arrivent alors bien entendu moi en tant que femme en tant que victime d'inceste avec la lecture que j'ai après voilà toutes ces années à bosser sur ma propre guérison et à comprendre ça à me dire pourquoi il ya autant de monde dans la société avec ce problème là il ya moi dans leur dans leur chez ces trois auteurs l'approche l'approche de l'inceste et l'approche de pourquoi les femmes sont plus ciblées par les traumas est assez problématique c'est un peu mieux du côté de chez gabor mathé où c'est pas forcément posé clairement dans ses livres mais dans ses conférences on retrouve ça sur la notion du patriarcat et pourquoi les femmes sont ciblées en particulier chez peter levin c'est 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 une catastrophe je ne peux plus prêter le livre je l'ai trop trituré des passages en particulier peter levin réveiller le tigre page 143 cela signifie que l'homme qui a été frappé lorsqu'il était enfant sera amené à frapper devenu adulte l'énergie qui se cache derrière ce besoin de donner des coups et celle des symptômes traumatiques tant que l'énergie sous jacente n'aura pas été libérée cette compulsion inconsciente ne pourra être contenu que par une grande volonté or ça on sait il ya des études les anthropologues les sociologues les neuroscientifiques qui travaillent sur la question ont bien montré que cet argument il ne tient pas la route par exemple tous les féminicides du coup par exemple prenons les féminicides en france il ya des antécédents il n'y a pas forcément déjà des ans des hommes qui ont été violentés et que ça c'est vraiment un argument du patriarcat pour dire je peux pas je peux pas me contrôler comme je peux pas contrôler mes pulsions sexuelles et que ça a été démontré notamment dans l'inceste berceau des dominations que c'est cette notion de j'ai une pulsion parce que j'ai subi ça etc et alors moi je prends mon cas complet j'ai été violée je vais jamais violer quelqu'un à quel moment tu je comprends le mécanisme que tu il ya des fois tu vas reproduire et c'est mais justement ça sort du syndrome post-traumatique et ça remet en place quelque chose qui se rappelle plus qui se rapproche plus de l'aspect si je vais dire psy pour englober tout c'est à dire tous les phénomènes d'emprise en prise psychique et c'est acquis dans les travaux des traumatismes et à mon sens beaucoup trop évacués si tu comprends pas tu voilà tu reproduis synthèse certains aspects mais le fait que tu as vécu tu vas forcément reproduire ça c'est un déterminisme non pas arrêter avec ça et c'est la justification de la violence des hommes voilà beaucoup beaucoup trop facile je peux problématique et là les travailleurs du sexe voilà certaines ne seront absolument pas d'accord avec moi enfin voilà pardon pas avec moi mais avec le propos tenu là parce que voilà il ya souvent des débats et des projections sur les travailleurs du sexe travailleur et travailleur du sexe page 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 147 toujours le même livre réveiller le tigre de peter evin l'exemple classique est celui de la prostituée et de la strip tease euse violée dans l'enfance nous vivons les effets du traumatisme soit sous forme de symptômes physiques soit sous forme de schémas comportementaux complexes agis dans notre environnement à race et c'est pareil c'est un déterminisme alors il vient il dit bien exemple classique de la prostituée il ya vraiment beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe qui explique les choses de manière complètement différente et qui sont capables de dire non moi j'ai pas vécu des choses et c'est pas du tout et qui sont capables d'expliquer que leur dialectique et leur choix il est complètement différent autre petit passage pour la vie et tout cette approche du somatique expérience signe qui a quelque chose de bien parce qu'on va sur le corporel ça c'est assez top mais ça vient beaucoup de la compréhension enfin une espèce de compréhension qu'on serait comme des animaux et qu'on fonctionnerait comme des habits animaux quand un animal est coursé par un prédateur il a les mêmes réactions de figements etc on est sur sur une analogie de réponse corporelle de réponse au stress entre l'humain et animaux sauf qu'à un moment donné dans les animaux il ya la chaîne alimentaire il ya des prédateurs il ya des proies ok mais cette question là de questionner la notion de prédation à échelle individuelle ou à échelle globale sur prend les guerres ou ce genre de choses où les cultures de viol pendant les guerres cette question elle est totalement évacuée donc il n'y a jamais le questionnement donc ça fait un peu comme un truc qui tombe du ciel bim il ya une catastrophe qui arrive c'est comme un accident un viol une guerre en fait voilà à quelqu'un une altercation dans la rue tout est mis absolument sur le même niveau en fait et ça je trouve que c'est assez problématique à la fois déjà de mettre tous ces types de traumatismes sur le même niveau et aussi les présenter comme quelque chose qui arrive on sait pas d'où est ce que ça arrive en fait il n'y a pas il n'y a pas des actes en fait il ya que l'acteur qui subit qui est identifié il n'y a pas d'acteur extérieur je peux le comprendre dans une catastrophe naturelle ok un tsunami bon voilà c'est un tsunami mais voilà ça pose question d'autre pas moins et un autre point qui me paraît qui me pose question en tout cas moi quand je lis toutes celles toutes celles littératures là et c'est l'aspect où tous les toutes les techniques proposées sont posées sous des appellations de somatic experiencing par exemple qui sont brevetés pour lesquelles tu vas payer des formations plus ou moins cher et sauf que dans les solutions proposées pour moi il n'y a rien de nouveau toutes les techniques proposées existent déjà dans plein de techniques auparavant dans la sophro et la sophro a pioché dans les savoirs asiatiques énormément donc pour moi il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil pour moi ce qui est nouveau c'est la manière de l'appréhender l'articulation de la compréhension du processus et aussi les nouveaux mots posés pour comprendre les choses et vraiment cette alliance corps comprendre que le trauma il est dans le corps en fait mais ça voilà les chamanismes ils l'ont compris depuis extrêmement longtemps tous les savoirs qui viennent d'asie l'ont compris depuis extrêmement longtemps et voilà tous les thérapeutes qui travaillent savent que voilà sur la notion de tremblement etc qu'il est extrêmement important de laisser l'espace et que et que il faut travailler sur le corporel même les psys à l'heure actuelle toute la famille de des tcc thérapie cognito comportementale ont très très bien intégré ces choses là donc moi ça me questionne pas parce que j'ai l'impression qu'on me présente ça comme ok on a inventé la poudre moi je vois dans les solutions moi j'ai vu tout ça avec intérêt je me suis dit ben j'ai aucune pratique nouvelle en fait pour moi c'était c'était juste intéressant pour la compréhension et l'articulation d'où aussi je les lui avec beaucoup de recul et et du coup d'esprit critique parce que je me suis dit bon oui mais c'est bien joli c'est bien joli ça donc je reviens sur cet aspect là et et que on sait et ça ça vient plutôt des de tous les sphères si j'ai dit psy pour intégrer tout tout le monde toutes les différentes branches qui travaillent sur les traumas dans la sphère afro américaine et eux je dirais qu'ils sont en avance un petit peu sur tout le monde ils étaient en avance sur me tous et qui m'ont inventé il ya plein de choses sur lesquelles en termes de discrimination en termes de guérison ils sont souvent en avance de ce côté militant qui cherche des solutions depuis depuis un petit moment et pour roche dans le milieu des afro américains la guérison elle ne peut être que collective parce que justement le racisme que subit les afro américains cvc structurel donc il s'agit pas juste de travailler sur un trauma personnel il ya des réponses globales en fait à apporter et plus les personnes peuvent parler ensemble peuvent être soudés comme je disais pour les laisser vétérans de la guerre au vietnam qui se sont organisés et c'est à ce moment là qu'on a pu parler de syndrome post traumatique dans la sphère afro américain où il ya une ébullition une effervescence autour de la notion de trauma ils vont tous sur ce terrain là de dire ben oui mais c'est une réponse collective parce que parce que le racisme tu sais quand tu vas voir le médecin c'est quand tu vas chez ton boulanger c'est quand tu es face à l'administration c'est à dire ce sont des micro micro traumas permanents dans la société et donc tu ne peux pas tout seul gérer quelque chose qui est sociétal en fait et qui qui a été intégré dans les mœurs depuis des siècles du coup dans les pensées on va dire dans les dans les esprits depuis des siècles et que donc la guérison elle est beaucoup plus rapide beaucoup plus profonde quand on est sur de la sur de la guérison collective et donc c'est ce qui se passe avec d'une certaine manière avec avec donc les vétérans qui se sont organisés et donc les autrices du trauma les femmes qui écrivent sur le trauma elle voilà parce qu'il ya ce biais là de penser depuis le point de vue du fun d'une femme où on réfléchit toujours aux viols potentiels aux violences sexistes ou sexuelle qu'on peut éventuellement vivre éventuellement ont tout de suite amené cette différence parce que on est sur quelque chose de systémique et donc si on prend les guerres on est aussi sur quelque chose de structurel et systémique c'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça voilà si à l'heure actuelle en ukraine on sait enfin voilà si vous êtes penché sur l'ukraine il ya j'ai envie d'appeler ça des magouilles il ya des magouilles et des stratégies en amont avant que la guerre ne se déclenche et qu'à plein de gens qui ont du mal à comprendre parce qu'il ya un enchevêtrement extraordinaire de pensée de courant de coalition de valeurs dans ce qui se passe en ukraine et c'est beaucoup plus complexe que juste poutine est méchant et veut étendre son étendre son empire parce que le problème était déjà il y avait déjà des problèmes en ukraine en intra du coup voilà donc je suis pas détaillé parce que l'appareil je ne suis pas spécialiste c'est extrêmement complexe mais voilà c'est pour mettre en perspective ça veut dire quand tu n'as pas la connaissance qu'on n'a pas décrypté quelque chose et dans les traumatismes généralement il ya quelque chose qui fait qu'il ya un traumatisme même un accident de la route il ya des gens qui bossent en permanence pour comprendre quels sont les mécanismes qui arrivent au fait qu'on est des accidents de des accidents et comme on a les bases de données des assurances on a énormément d'informations sur les pistes d'évolution sur comment on peut prendre ça il ya c'est-à-dire c'est pas juste à j'ai une attention et bim ça se pose comme ça comme pour les accidents dans la route on a voilà on a toute cette base de données qui est énorme parce que tout le monde est normalement tout le monde est assuré donc il ya des statistiques pour tout absolument tout et les assurances embauchent beaucoup de personnes qui font ces statistiques là ce qui permet de vraiment comprendre dans les comportements qu'est ce qui fait qu'à un moment donné on a on a des accidents et c'est beaucoup plus complexe que juste bim il ya une attention et et c'est pas de chance c'est on n'est pas du tout sur quelque chose de cette tracapie là et donc c'est vraiment remettre en lien cette notion de cause d'effet de cause à conséquence en fait qui est extrêmement complexe effectivement à comprendre on sait dans les mathématiques aujourd'hui les théories du chaos etc mais il ya cet effet de il ya ces effets on va le mettre au pluriel du coup de cause à conséquence et du coup l'approche du trauma ne s'intéresse que aux conséquences alors je comprends ça peut être intéressant mais voilà je parle beaucoup d'un 16 parce que je connais bien le sujet parce que je suis passé par là j'ai fait vraiment je pense que on peut dire je suis patient expert là dessus sur ce sur ce domaine là c'est au minimum 10% de la société donc c'est pas non plus rien si on inclut la pédophilie et toutes les maltraitances dans infantiles plus les violences obstétricales bon bon c'est un petit peu peut-être un pas à mettre dans le même poignet on est sur un pourcentage qui est extrêmement important et l'objet l'objification des enfants la domination des pères sur le système familial donc les femmes les enfants aussi également induit énormément de violences énormément de trauma quand on n'a pas ces grilles de lecture bas on va s'intéresser on va se dire bon voilà moi j'ai bien cheminé je me sens guéri je me sens libéré de tout ça chacun fait ses choix dans le chemin de guérison et c'est sauf que le système est continue en fait parce que tes victimes à un moment donné ça continue si c'est pas toi ça va aller chercher une autre une autre une autre proie en fait le système continue c'est à dire qu'il ya plein d'enfants qui continuent à être violés martyrisés agressés sexuellement tapés voilà etc etc voilà ça donne des adultes a été des taux de confiance incroyable et plein de narcissisme bref là je m'égare revenons problème voilà je sais pas si mon propos était clair là dessus c'est à dire que il ya ya des causes fait conséquence il ya des grilles de lecture qui peut-être évolueront qui peut-être ne sont pas parfaites à l'heure actuelle mais qui permettent de pas dire bah voilà c'est un truc qui tombe du ciel etc et je reprends l'exemple de l'inceste tu peux faire du somatic experiencing moi j'ai déjà vu des gens qui disent qu'ils sont guéris ils ont pas de symptômes physiques ok c'est super sauf que ils n'ont pas fait de travail psy et ils sont dans leur comportement en train de reproduire alors pas forcément l'inceste mais en tout cas tout l'incestuel qui va avec et donc tous les processus d'emprise parce que l'inceste c'est pas que un acte qui est posé à un moment donné c'est tout un processus et c'est quelque chose de systémique donc pareil pour une guerre peut dire bon bah c'est juste un soldat qui se tombait manque pas de peau sur trombe et à un moment pas au bon endroit etc et c'est pareil comme pour les statistiques pour les voitures si on rentre dans les détails etc et qu'est ce qui fait qu'on déclenche les guerres et qu'est ce qui fait qu'on envoie des personnes à ses sens qu'est ce qui a fait qu'on emmène qu'on arrive à ces questions là il ya toujours des intérêts derrière qui n'ont rien à voir avec les raisons officielles énoncées un spécial dédicace aux armes de destruction massive de l'irak voilà et voilà je voulais un petit peu dessiner esquissé un petit peu ces pistes là après avoir voilà clôturé une bonne bonne épisode de lecture de me dire voilà moi dans mon parcours perso dans toutes les personnes que j'accueille etc je vois que il ya il ya des manques en tout cas évidemment ça ça demande à évoluer etc parce que c'est relativement récent en tout cas je sens qu'il ya beaucoup donc comme je dis j'ai dit j'expliquais au début il ya beaucoup d'impuissance acquise de la part de de ces auteurs là et d'une certaine manière des formes moi je dirais de hier après peut-être que c'est un jugement particulier en tout cas c'est vraiment comme ça que je le comprends et des oeillères aussi sur la thématique de pourquoi les femmes sont plus victimes de trauma et pourquoi les femmes portent plus de trauma dans la société par rapport par rapport par rapport aux hommes cis tout ce qui n'est pas homme cis et potentiellement sensibles peu mis dans la case femme fait d'une certaine manière pareil c'est comment je le comprends à l'heure actuelle je n'ai pas la prétention de dire la vérité je voulais vous partager un petit peu ces esquisses là à la fois si vous êtes si vous avez vécu un trauma quel qu'il soit ou que vous soyez accompagnant dans l'énergie tique où vous soyez vous soyez intéressé accompagnant énergétique d'avoir ces questionnements là en tête voilà c'est peut-être on est français on est censé être au taquet sur l'esprit critique donc voilà et interrogeons les concepts qui nous arrivent il y a de très très bonnes choses voilà encore une fois le travail avec le corporel le travail qui reconnaît que c'est la mise en lien et que c'est la relation qui est qui est violent et qui a besoin d'être remise en lien ça c'est peut-être plus le travail de gabor maté qui est extrêmement intéressant toutes les notions de résilience est vraiment le mot est devenu vraiment normal et mainstream mais voilà questionnant les limites les limites l'injonction à la résilience est ce que on n'oublie pas d'autres espaces quand on reste juste sur ces sur ces paradigmes là du coup voilà et je vous mettrai en lien une autrice du coup qui a vraiment apporté d'autres perspectives qui est justement à commencer à questionner sur ces notions de trauma qui a ouvert le champ de perspective d'un point de vue féminin pas forcément féministe en tout cas féminin pour dire voilà qu'est ce que ça amène là dessus et qu'est ce que ça révèle sur sur l'ouverture de champs nécessaires certainement par rapport à ces questionnements sur les traumas voilà donc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager etc et à bientôt pour d'autres vidéos ciao